Dans cette intro d'émission, Thomas, je vais te faire une surprise. Est-ce que, Thomas, tu as envie que je te fasse une surprise ? Ouais, avec grand plaisir. J'aime beaucoup les surprises. Une surprise. Je fais une surprise pour Thomas. C'est toi ? Mais pourquoi ? J'ai fait cette blague à quelqu'un d'autre. Je reconnais ton humour. Putain, moi, je pensais que j'étais un privilégié à recevoir cette magnifique photo. Et en fait, pas du tout. En fait, Thomas, oui, tu es un privilégié parce que je l'ai testé, cette vanne. Ah, tu as testé cette vanne ? Avec ma mère. T'es comme les mecs qui vont au Paname pour tester leur sketch et tout. Sauf que toi, tu testes des photos. J'envoie à ma mère. Et si elle me dit, je reconnais bien la ton humour. Je me dis, c'est bon, ça. Ça, c'est moi. Je ne vais pas ailleurs. Eh bien, générique. Eh bien, générique. Bad News vous est présenté par la Ligue du Yams. Nous sommes des militants actifs pour que le terme Yams soit ancré une bonne fois pour toutes dans les mentalités et non pas ce stupide terme Yadzi. Ah, et que les règles de la rigole soient bannies. C'est pas du Yams, ça. C'est n'importe quoi. Le Yams, c'est brelant, carré, foule, petite suite. Grande suite, Yams et chance. Il n'y a pas de maximum, de minimum, de rigole ou je ne sais pas quoi. Non, ça, c'est des trucs de Yadzi. Et le Yadzi, on n'en veut pas. Nous, c'est le Yams. Point barre. Merci. Merci beaucoup, Ariel, le seul homme qui sucerait pour pouvoir faire une partie de Yams. Je sais que c'est vrai. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenre, sans genre, mauvais genre. Est-ce qu'on est toujours infecté ? Oui. Non infecté, oui. Mais par contre, on n'est plus trop confiné. Enfin, comment on pourrait dire, Thomas ? On est moyen confiné ? On est mi-mole confiné ? On va dire confiné, non confiné, mi-confiné, non demi-confiné, française, français. Tous, finalement, tout le monde. L'humanité, c'est bad news. Je vous rappelle que bad news, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et je vous rappelle qu'on n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de cons tout court. Cette émission sera une spéciale crime. D'accord. Crime en tout genre. Crime du meurtre au vol à l'effraction. D'accord. On commence avec une en bref de Mélanie. Tu sais, aux Etats-Unis aussi, Thomas, ils sont en confinement. Et t'as un mec qui s'appelle Richard McGuire, on dirait vraiment le héros d'une série américaine, mais bon, le mec s'appelle vraiment comme ça, qui vit en Alabama, qui s'est dit, non, moi le confinement chez moi, non. Non, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me faire le confinement à Disneyland. Alors le mec, il est allé à Disneyland en Floride. Personne ne sait comment il a réussi à pénétrer dans le parc. Et il est allé sur l'île Discovery Island, qui est anciennement l'île Treasure Island. Treasure. L'île des pirates, quoi. Et à l'époque, Walt Disney avait créé une île tropicale en Floride. Et les gens se baladaient dans l'île tropicale. Sauf que Disney a décidé d'abandonner cette île en 1999. Donc depuis 1999, cette île est à l'abandon dans le Disneyland. D'accord. Et le gars, il s'est dit, bah allez go. Il est allé se confiner dans l'île. Sauf que les autorités l'ont su et sont allés le chercher. Sauf que l'île est immense. Mais combien de temps ? Une semaine. Donc il a tenu une semaine tranquille et c'est au bout d'une semaine qu'ils ont commencé à venir aller le chercher. Ils ont réussi à le choper. En fait, ils n'arrivaient pas à le trouver. Ils ont même mis des bandes sonores en disant, McGuire, il faut partir. McGuire, il faut partir. Et le mec, il était sur une île qui est dans le lac Bay Lake. Et il avait utilisé des locaux que Disney avait abandonnés qui étaient dans le truc. Et il vivait dans les locaux de l'île. Ce mec est un génie. Un génie et en même temps, il n'y a rien pour acheter. Je ne sais même pas s'il y avait de l'eau courante. Bah oui, parce que comment il a fait ? En fait, le mec, il voulait... Ouais, c'est très curieux. Quel est le but, tu vois ? Ouais, il voulait être au pays des rêves. Bon, bref, ils l'ont chopé. Ils l'ont chopé, il est sorti. Et voilà. C'est maintenant la rubrique de Cocktail Michel. Endormi paisiblement, il t'ouvre de poils entre les dents. Pas mal. Ouais, pas mal. Réveillé par des girofards, t'as peut-être abusé hier soir. T'as mal. Au cheveu, t'as mal. La police, tu es entendre raison. Il sent que tu te sois trompé de maison. À côté, un chien désappointé. Tu regardes ta pique et son panier. Ah, 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 ah. Au cheveu, t'as mal. Merci beaucoup, Cocktail Michel. Thomas, maintenant, c'est la bagnose du petit Davy. Oh ! Alors, il faut savoir que Davy a une passion pour le meurtre et les crimes. Et quand il prend sa douche, beaucoup de gens écoutent de la musique. Mais Davy, la musique, c'est un peu compliqué. Donc lui, il écoute des podcasts sur les gens qui meurent ou les gens qui tuent. Voilà. Une passion comme une autre. Quand je me lave la bite, j'écoute ce que faisait Petio. Et j'écoute un podcast qui est vachement bien, qui est fait par une Française qui s'appelle Il était un crime. Voilà, vous pouvez aller voir sur ilétaitincrime.fr. Et j'ai entendu dans Il était un crime l'histoire de Darlie Routier. Thomas, est-ce que ça te parle, Darlie Routier ? C'est un truc qui est arrivé dans 96, donc ça date quand même. D'accord, je connais pas. Donc je te raconte l'histoire de Darlie. Le 6 juin 1996, très très tôt le matin, une opératrice du 911 à Roosevelt au Texas reçoit un appel. C'est Darlie Routier, une femme de 26 ans qui est mariée et qui a trois enfants. Elle a deux enfants, Devon et Damon, de 5 et 6 ans, et un tout petit qui s'appelle Drake, qui est bébé, qui vient de naître. Alors juste là, Thomas, en fait, pourquoi j'ai aimé cette histoire et pourquoi elle est restée dans ma tête ? C'est parce que quand j'ai entendu le nom de son mari, le nom de la femme et le nom qu'ils ont donné à leurs enfants, j'ai eu envie de les frapper. Parce qu'elle, elle s'appelle Darlie et elle a rencontré un mec qui s'appelle Darine. Darlie et Darine ont eu des enfants et ils ont appelé leurs enfants Devon, Damon et Drake. Darine, Darlie, Devon, Damon et Drake. Je pense qu'ils trouvaient ça génial que tous leurs noms commencent par des D, des A et des E. Alors, sache que j'ai une ex dans sa famille, c'est le S. D'accord. Tout le monde avait un prénom qui commençait par un S. Ouais, mais est-ce que c'est aussi laid que des noms inventés comme Darlie, Darine, Devon, Damon et Drake ? Je savais pas que t'avais couché avec une fille de Roubaix ? Darlie Routier appelle le 911 très très tôt le matin et dit Ah, je suis blessé. Un homme est rentré chez moi avec un couteau, a essayé de voler mes affaires et il s'est acharné sur mes deux enfants. Devon et Damon sont dans le salon. Il leur a donné des coups de couteau dans le cœur. On vous envoie la police, on vous envoie la police. Mon mari dormait à l'étage. Moi, je dormais sur le canapé, je m'étais endormi. Il m'a entaillé la gorge. Je suis blessé. Faites venir quelqu'un. La police arrive. Elle explique son histoire. Un des enfants est en train de mourir. C'est-à-dire que les coups de couteau ont ouvert son abdomen et on voit son torse. Et on voit les poumons en train d'éjecter du sang. Le pompier qui raconte l'histoire est complètement traumatisé. Et la police commence à faire son enquête. Thomas, l'enterrement du petit Devon ou Damon, je ne sais plus. Après son enterrement, quelques semaines plus tard, c'était son anniversaire. Et Darlie, routier, a organisé un anniversaire sur sa tombe. Je t'envoie les images. Ah là là, mais putain, mais l'humain, mais calme-toi. Donc, sous les ballons, c'est la tombe de l'enfant. Mais on n'est pas tout si tiens. Donc là, la jeune femme habillée avec le pull gris et bleu. Donc, c'est la maman, c'est Darlie. D'accord. Donc, elle est triste. Mais tu vois, elle est triste en faisant... Regarde, elle est triste, mais en même temps, elle sourit. Regarde, ça, c'est la maman. Son enfant est mort il y a quelques semaines. Tu vois, il y a encore... Il y a quelques mois, tu vois, sa gorge. Il y a le coup de couteau. Oui, on voit là. Regarde. Et regarde ce qu'elle est allée chercher. Elle est allée chercher des fils. Et regarde ce qu'elle fait sur la tombe. Yeah ! Joyeux anniversaire ! Elle a buté ses enfants et elle s'est entaillé la gorge pour faire crédible. Cette dame est dans le couloir de la mort aux Etats-Unis actuellement. Elle attend de passer à la chaise électrique. Ils n'ont pas encore les preuves suffisantes pour accabler cette dame. Sauf qu'en recherchant un petit peu, ils se sont rendus compte que sa blessure était différente de la blessure de ses enfants. Que cette blessure est arrivée dans l'évier. Parce que le seul endroit qui était nettoyé après le crime était dans l'évier. Et qu'en fait, il semblerait vraiment que cette femme ait tué ses deux enfants. Et après, s'est donné des coups de couteau à elle-même. Pour faire croire que c'était un cambrioleur qui les avait butés. Sauf qu'il n'y a aucune trace d'un cambrioleur. Elle a même déchiré la fenêtre du garage pour faire croire que le mec était rentré par le garage. Sauf que la police s'est rendu compte que c'était avec le couteau à pain de la maison que la fenêtre avait été découpée dans le garage. Puisqu'ils ont retrouvé des trucs. Et en fait, la meuf était tellement dépensière que quand elle était à l'enterrement des gamins, elle ne pleurait pas. Et il y a quelqu'un qui a dit, vous avez des soucis financiers en ce moment. Et l'enterrement en plus des gosses, vous allez être dans la merde. Et là, Darlie, que tu vois là, qui fait des petits fils sur la tombe. Yama a répondu, ouais mais je vais avoir 5000 euros pour chaque gosse par l'assurance. Oh waouh ! Putain de merde ! On n'a pas le droit de dire que... Enfin bon, elle est dans le couloir de la mort. Donc bon, elle a été déjà jugée comme... Voilà. Sauf que les avocats essayent de trouver des failles pour la sauver. Moi, vraiment, en écoutant toute l'histoire, mais c'est gros comme une maison que c'est elle qui a tué ses mômes. Et surtout, quand tu vois cette scène où il y a les journalistes. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle est journaliste. La meuf, elle sourit, machin, tout ça. Et elle va chercher une bombe à fil. Qui fait ça alors qu'elle a vu son môme mourir devant ses yeux avec les poumons transpercés, quoi ? Enfin... Ah ! Bref, voilà, je trouve cette histoire hallucinante. Et on passe tout de suite à la bad news de Morgane. Alors Thomas, cette bad news est méga longue. On est parti pour... Je vais te raconter une histoire. Tu vas voir, c'est un voyage. Tout commence aux Etats-Unis, Thomas. Le soir d'un bal de promo, il y a 20 ans. Ok ? Donc tu avais 7 ans ? 8 ans ? 8 ans. Donc imagine, il y a 8 ans, toi, tu joues à Bourg-en-Bresse. Au même moment, il y a Marie et Steven qui vont au bal de promo. Ils se kiffent bien, Marie et Steven. Steven est très très beau. Marie est plutôt pas mal. Ils dansent, ils boivent des coups. Ils passent une très très bonne soirée. Et à la fin... Je te ramène. Ah, on a peut-être encore un peu de temps, non ? Ok. Alors dans la voiture, on peut peut-être faire des petites choses. Ok. Et vas-y que je ne te passe pas la bague aux doigts, mais... La bite à la chatte. Boum 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 ! Tout se passe très bien. Mais c'est l'histoire d'une seule nuit. Sauf que de cette nuit-là, naquit Cathy. Cathy grandit avec sa mère et son père la voit de temps en temps. Jusqu'à ses 5 ans. Où il disparaît complètement de sa vie. Elle se souviendra bien plus tard qu'il lui offrait des jouets, l'emmenait au zoo voir les animaux. Bref, des souvenirs tout à fait bannaux d'un père et d'une fille. Cathy va grandir avec le manque de ce papa. Sa mère enchaîne les beaux-pères, mais elle n'arrive pas à créer de lien avec eux. Il faut dire que sa mère Marie est bipolaire et elle fait parfois de très grosses crises qui mettent souvent ses beaux-pères à la porte. Et c'est une vraie dictature à la maison et la fille le vit un peu mal. Et en plus, comme elle est ronde, Cathy se sent très mal dans sa peau et très très seule. Sauf qu'à 16 ans, Cathy arrive à récupérer les mots de passe de l'ordinateur. Elle se rend compte, parce que sa mère la bloquait, elle lui interdisait l'internet, elle se rend compte que son père, Steven, lui avait fait des demandes d'amis sur Facebook. En fait, c'est sa mère qui avait repoussé le père de la vie de Cathy. Et là, Cathy, d'un seul coup, se rend compte qu'elle est passée à côté de son papa, qui, lui, désirait toujours la voir. Elle l'accepte sur Facebook et échange, échange pendant très longtemps. C'est des retrouvailles. Pendant des heures, ils discutent de tout, de musique, de tout et de rien. Elle est heureuse d'avoir enfin renoué avec son père. Et après un week-end, où il vient la voir chez elle, tout se passe merveilleusement bien entre eux. Elle a à nouveau un papa. Et vu qu'elle a envie de passer du temps avec son père, vu que sa mère l'angoisse profondément, elle décide d'aller le voir chez lui, de passer un week-end chez lui. Steven habite avec sa compagne. Donc Steven, c'est le papa. Il habite avec sa nouvelle compagne. Il est avec elle depuis deux ans maintenant, dans une maison, un peu loin de chez elle. Et donc, vu que ça lui fait un grand voyage, elle décide non pas d'y aller pour le week-end, mais d'y aller pour cinq jours. Le premier soir, Cathy avoue à son père qu'elle angoisse de dormir seule, dans une chambre qu'elle ne connaît pas. Et lui demande de rester dans la même pièce, pour qu'elle n'ait pas trop peur et puisse dormir tranquillement. Donc, la première nuit, Steven accepte et dort dans le canapé du salon. Et Cathy, sur un matelas, par terre, juste à côté. Le soir suivant, rebolote. Sauf que cette fois, Cathy et Steven dorment ensemble sur le mat. Parce que Cathy a peur. Je vois dans ton visage que tu attends, tu vois, tu vois où ça va. Bah oui, je vois où ça va. Là, Cathy commence à avoir des pensées étranges qui la traversent à propos de son père. Elle le trouve séduisant. Oh, putain, mais non. Oh là là. Mais elle rejette ses pensées, car elle ne trouve pas ça normal de penser ça. Bah ouais, c'est pas mal, hein ? Le troisième soir, Cathy est collée dans les bras de Steven, la tête contre son torse. Et il s'endorme en se caressant. Le quatrième soir, Cathy et Steven se chamaillent dans la chambre de Steven. Là, Cathy mord son père au bras et se rend compte qu'il a la chair de poule des pieds à la tête. Et lorsqu'il lui rend sa morsure, pareil, elle tremble. Il se regarde un moment, s'avoue leur attirance mutuelle. et s'embrasse. À 17 ans, elle couche pour la première fois avec un homme qui est son père. Cathy racontera qu'il a été très doux avec elle et qu'elle se réservait pour l'homme de sa vie. Très rapidement, Cathy et Steven décident de se mettre en couple. Normal, j'ai envie de dire. Mais l'ex-campagne de Steven quitte le domicile et il commence à préparer leur avenir dans la maison de Steven. J'adore ton visage, Thomas. Les gens vont aimer. Cathy veut un très beau mariage. Quoi ? Mais attends, mais ils peuvent ? Ils peuvent ? Et les parents de Steven, qui bénissent totalement leur relation, insistent même pour avoir des petits-enfants. Puis, ensuite, ils décident de déménager dans un état où la loi autorise les unions incestueuses entre adultes. Que tous les états ne permettent pas aux Etats-Unis, forcément. Deux ans plus tard, Marie, la mère donc de Cathy, qui n'est au courant de rien, tombe sur le journal intime de sa fille et décide de le lire. Elle apprend la relation qu'entretient sa fille avec son père, mais aussi que l'enfant, qu'elle attend depuis 7 mois, est donc de lui. Choqué, elle prévient la police pour dénoncer le couple qui vient d'emménager dans leur maison, dans un autre état, en tant que mari et femme. Ils sont tous les deux arrêtés et attendent leur jugement avec obligation du tribunal de vivre séparément. L'histoire ne s'arrête pas là. Elle est bien dégueulasse de bout en bout. Un jour, Steven, en liberté conditionnelle, passe prendre son fils chez ses parents. Car sa mère a la garde, prétextant l'amener à Cathy. Et il s'en va avec le petit. La mère de Steven s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son fils, ni de son petit-fils, et prévient la police. Là, la police lui apprend qu'un drame a eu lieu. Les corps de Cathy et son beau-père ont été retrouvés criblés de balles dans leur véhicule, devant chez Marie, la mère de Cathy. En fait, le mec de Marie, le nouveau mec de Marie était dans la voiture avec Cathy, et ils ont été retrouvés criblés de balles, morts. Et plus tard, ils vont au domicile de Steven en se disant que c'était le père qui a pété un plomb, enfin le mari de Cathy. Et Steven et son fils sont morts à son domicile. Il était allé tuer sa fille, et le beau-père de la fille, et il a aussi noyé son fils avant de se tuer. Donc c'est Steven qui a pété un boulard ? Il a pété un boulard, il s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai un enfant avec ma fille ! On va régler ça. Voilà ! Oh là là, putain ! Alors c'était la bad news du jour, mais entre-temps il s'est passé des choses Thomas. Et donc cette émission n'est pas terminée. C'est ce que j'avais prévu en bad news du jour parce qu'elle est folle. Ah bah ouais ! Mais maintenant Thomas, je voudrais que tu regardes cette vidéo. Hello Thomas, je viens de créer mon site professionnel avec Zairo. Je te montre ? D'abord, rendez-vous chez zairo.com. Avec Zairo, tu peux personnaliser à l'infini. Regarde, j'écris mon nom, Davy Mourier. Je télécharge une image que je place où je veux. Ici par exemple. Excellent ! Trop bien ! Superlatif, en tant qu'acteur, la galerie vidéo est le meilleur moyen pour présenter mon travail de façon professionnelle. Excellent ! Drôle ! Lol ! MDR et autres superlatifs. Et hop ! Les gens peuvent acheter mes bandes dessinées ou mes jeux en un seul clic seulement. Dans le showbiz, le plus dur, c'est de se faire connaître. Voilà pourquoi parfois on fait des pubs pour des sites qui fabriquent des sites. Avec Zairo, tu peux faire ton site gratuitement. Mais grâce à notre code BADNEWS, tu peux t'abonner à n'importe quelle formule pour 30% de réduction. Parfait ! Parfois, je m'impressionne. C'est vrai Thomas qu'il était compliqué pour moi d'expliquer aux gens tout ce que je faisais à part des vidéos YouTube. Grâce à Zairo, j'ai un site qui permet aux gens de retrouver toutes mes productions. Les bandes dessinées. Les t-shirts. Tous les t-shirts. Ça en fait beaucoup. Et ils sont tellement beaux. Tellement chaleureux. Tellement superlatifs. Mais aussi, les jeux de société. Waouh ! Et on peut acheter tout directement. Tu peux même revoir un petit peu ma carrière. Et pourquoi pas acheter un de mes dessins. Et autres superlatifs. Si tu veux découvrir mon site fait avec Zairo, c'est dans la description. Et si tu veux une réduction pour Zairo.com, c'est aussi dans la description. N'oublie pas le code, c'est BADNEWS. Bah attends, mais Déby, t'as dit que c'était complètement gratuit de faire son site. Mais t'offres quand même 30% de réduction. C'est-à-dire que c'est payant de faire son site. Non, tu peux faire le site complètement gratuitement sur Zairo.com. D'ailleurs, vous pouvez aller voir mon site fait avec Zairo.com. C'est DébyMaurier.net. Tout est gratuit, sauf que t'as des options en plus qui peuvent être payantes. Et il y a 30% sur n'importe quelle option que tu prends. D'accord, ok. Thomas, justement, on parle de pub là. BADNEWS, crime aurait dû se terminer à la BADNEWS précédente. Sauf qu'on avait une pub dans cette émission. C'est très compliqué pour nous, dans BADNEWS, d'avoir des publicités. J'ai beau faire partie d'une agence, le problème de BADNEWS, c'est que c'est l'émission la plus vue de la chaîne. Mais c'est l'émission où t'as pas envie de t'associer en tant que marque. Donc c'est très compliqué. Et on reçoit très peu de demandes. Il faut savoir que le labo d'Helyox, bizarrement, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus pignon sur rue, sa chaîne reçoit énormément de demandes de publicité. Elle en reçoit vraiment beaucoup. Sauf qu'elle, en général, donc Heliox, ne fait pas de pub. Ou alors elle fait des pubs uniquement informatiques ou imprimantes 3D. Il n'y a pas de raison de faire d'autre chose. Donc elle a pris l'habitude, lorsqu'elle reçoit des pubs, de m'envoyer ces mails auxquels elle ne répond pas en me disant « Est-ce que ça t'intéresse ? » Et on a fait pas mal de pubs dans BADNEWS grâce à elle. Et on a failli avoir une publicité en plus, Thomas, pour un jeu vidéo. D'accord. Je vais te raconter. C'est une BADNEWS ? C'est une BADNEWS. Il faut savoir que nous, en tant que YouTubeurs, on reçoit énormément de demandes. Enfin, pas beaucoup BADNEWS, mais les autres, en tout cas, par mail. Comme ça, on reçoit des mails. Et c'est des gens du marketing, de je ne sais quel truc, qui te disent « On a telle marque. Est-ce que vous voulez ? » Et c'est très... Il y a très peu de contrats, très peu de... C'est vraiment genre « Ça t'intéresse ? » « Oui ? Combien ? Tant ? » « Ok, vas-y. » « Tiens, on t'envoie le lien. » « Tu nous envoies la vidéo. » « Ok, on envoie la vidéo. » « Il valide. » « Il valide pas. » « La facture, machin. » Et puis voilà. Et c'est parti. C'est quand même très... Simple. C'est très simple. Donc tu vois dans ce mail que c'est Jessica Davis, qui fait partie de trucs commerciaux, nous envoie une demande de Pipspill Game pour parler d'un jeu vidéo qui ressemble à du Zelda en plus. Donc quand tu vois le jeu vidéo, tu fais « Waouh ! » Et on te dit « Voilà, on vous fait une courte vidéo de 15 à 30 secondes. Vous nous envoyez la vidéo. Et si ça nous convient, on vous paye avant la mise en ligne. » « Oh, ça, ça pue du cul déjà. » « Ça, c'est chelou. » « Payer avant la mise en ligne, bizarre. » Il y en a certains le font. Les meilleurs le font. « Oui, mais quand tu t'appelles Cyprien, tu peux imposer ça. » Là, en tout cas, effectivement, « Tout est merveilleux. » Donc moi, je réponds. Et je dis « Moi, ça m'intéresse, tout ça. » Et eux, ils me disent « Ok, pas de problème. » Et je propose une somme. Ils ne le discutent pas. Direct, ils me disent « Ok, ok. » Souvent, ce que tu fais dans ce milieu-là, c'est que tu augmentes les prix pour après tomber sur les prix habituels. Et là, ils acceptent « Tout est validé. » C'est-à-dire qu'ils acceptent tout à ce que je demande. Je dis « Ok. » Il me fait « Bon, c'est parfait. » « Vous nous dites, vous faites mardi prochain. » « Le prix nous va. » « Merci. » On vous envoie le lien du jeu à télécharger. « Dites-moi quand vous avez installé le jeu. » Là, par contre, il y a un truc chelou. « Dites-moi quand vous avez installé le jeu. » Très bien. Je télécharge le jeu sur mon Mac. Sauf que c'est un .exe. Donc, c'est un jeu PC. Donc, je renvoie un mail directement. Ce sera le dernier mail que j'échange avec Jessica Davis. Je lui dis « Vous n'avez pas le jeu pour Mac ? » Non, malheureusement, on ne l'a pas pour Mac. Plus de réponse. Il faut savoir que Jessica Davis est une héroïne de 14 Reasons Why. Mais oui, c'est vrai, ça. Quand tu as dit le nom, ça m'a fait tiquer. Jessica Davis est la meuf qui ment dans 14 Reasons Why. Donc, j'échange avec le labo d'Eliox. Et je lui dis « Bah, ils m'ont envoyé un .exe. Ça ne marche pas. Bon, je ne pense pas que je vais faire la pub. » Là, le labo d'Eliox me dit « Envoie-moi le jeu, moi je vais le tester, j'ai un PC. » Donc, je lui envoie le lien, elle le télécharge, le lance et le programme disparaît. 24 heures passent, je n'ai pas de PC, j'essaye d'installer un PC chez moi et tout. Je n'y arrive pas, j'abandonne. J'ai énormément de chance d'avoir un Mac. Tous les gens qui crashent sur les Mac allaient bien vous faire enculer. Ça t'a sauvé. J'ai un Mac et je le garde à tout jamais. 24 heures plus tard, Eliox m'envoie un message en me disant « Je n'ai plus accès à manger mail. » Moi, tout de suite, dans ma tête, je me dis « Putain, t'es un cheval de trois le truc. » Elle me dit « Mais comment ça, c'était un cheval de trois et tout ça ? » Les mails de Jessica Davis étaient tellement bien faits, étaient tellement ressemblants avec les mails qu'on reçoit habituellement des publicitaires, on n'y a vu que du feu. Alors que c'est très clair, quand tu réfléchis, un .exe que tu lances sur ton ordinateur, si tu regardes le mail, quand tu regardes, c'est un Gmail. C'est même pas un .com d'une boîte, etc. C'est un putain de Gmail. Sauf que les mecs arrivent à noyer le poisson d'une manière hyper intelligente. Je crois que je n'ai jamais vu un crime autant 2020 que ce crime-là. Non, mais le mec connaît exactement la manière de fonctionner des Youtubers. Mais vraiment, il parle exactement comme les meufs qu'on a en général en échange, etc. Donc là, je lui dis « Putain, c'est ce mail. » Effectivement, on regarde, je tape le nom du truc, je tombe sur un site russe. Là, j'ai fait « Ah putain ! » Elle me dit « Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? » Donc là, déjà, il y a l'angoisse. Bah oui. T'as une angoisse de « Quelqu'un a récupéré ton Gmail, un Gmail avec double protection et numéro de téléphone rentré. » Donc déjà, tu te sens complètement protégé. Et à partir du moment où tu perds ton Gmail, la personne a accès à toute ta vie. Bah, YouTube, à tous les trucs liés à Google, quoi. Eliox ne sait pas ce que la personne va faire pendant 40 minutes, 50 minutes. Quand tout à coup, sa chaîne YouTube est renommée en Tesla. Tout à coup, ses vidéos disparaissent. La bannière YouTube disparaît et devient une voiture, une Tesla. Et une seule vidéo est mise en ligne. Une vidéo soi-disant en live d'Elon Musk. Chaque fois que vous voyez une chaîne en live avec Elon Musk, avec écrit SpaceX ou Tesla, qui vous vend des bitcoins, c'est que la personne vient de se faire hacker par un russe. La technique de ce russe, s'il t'a contacté, c'est que tu es un YouTuber qui a au moins 10 000 abonnés. À partir du moment où il est dans ton ordinateur, il utilise Gmail, il utilise un VPN. Il se met là, il s'était mis en Ukraine. De l'Ukraine, il a enlevé le numéro de téléphone et il a enlevé la protection en deux points de Google. Mais vu qu'il était dans l'ordinateur, à aucun moment Google n'a dit « Attention, un intrus essaye de... » puisqu'il était de dans l'ordinateur. À partir du moment où il a enlevé toutes les protections, il change le code Google. Là, d'un seul coup, toi, chez toi, tu reçois que quelqu'un a changé ton code. Là, le mec avec son VPN est parti à Taïwan. Et de Taïwan, il met une protection en deux points. Sa protection avec son numéro de téléphone à lui, ou un numéro de téléphone factice, etc. Et une autre boîte mail. Comme ça, chaque fois que Heliox a essayé de récupérer son Gmail, le mec recevait un mail comme quoi quelqu'un a essayé de le pirater. Bah ouais. À partir de ce moment-là, il prend la chaîne, puisque son but, c'est de voler ta chaîne YouTube. Et en fait, il fait de la visibilité pour son... Exactement. C'est même pas pour voler tes abonnés. C'est uniquement ta visibilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui tombe sur une vidéo avec Elon Musk, où tu te dis « Ok, ce mec, il est riche. » Une vidéo en direct, où le gars explique que si tu lui envoies un Bitcoin, à la fin de la vidéo, il te renvoie cinq Bitcoins. Donc, tu vas doubler, tripler ta mise. Plus tu mets de l'argent, plus tu vas recevoir de l'argent. Cette vidéo, personne n'y croit si c'est une chaîne YouTube avec un abonné. Sauf que, quand tu as les abonnés de la chaîne du labo d'Heliox, 222K, une vidéo en ligne qui dit de gagner des Bitcoins, c'est pas forcément les abonnés d'Heliox qui vont tomber dans le panneau. Ouais, ouais, c'est des teubés, mais qui vont y croire, quoi. C'est des gens qui vont tomber. 222K, c'est forcément quelqu'un qui dit la vérité. Et le gars engrange de la thune en volant les gens. Le soir du vol de la chaîne du labo d'Heliox, le gars s'est fait 2000€. Quatre chaînes YouTube sont tombées ce soir-là. Quatre chaînes YouTube passaient la même vidéo en boucle avec le nom Tesla, Tesla X, Tesla machin, SpaceX Live machin, tout ça. Chaque fois que vous voyez une vidéo comme ça, ne strikez pas la vidéo parce que vous strikez la chaîne du possesseur. J'ai envoyé très rapidement un SMS à Cyprien. Cyprien a contacté YouTube directement, qu'il connaît un peu des gens chez YouTube. Bah c'est le daron, quoi, il est chez lui ! Donc déjà, merci beaucoup Cyprien. Le lendemain, un mec de chez YouTube à 14h, voire même 11h du matin, appelait Heliox et il lui rendait son Google et en fait le programme du voleur met les vidéos en privé et en fait le voleur finalement ne détruit pas. C'est un fils de pute mais pas trop. Ouais c'est ça, en fait je pense que son crime, ça doit être son métier, c'est d'envoyer des mails, le robot envoie des mails, après il répond à la main selon les personnes. Il vole la chaîne, il en fait quatre dans la nuit, il tombe sur des pigeons qui payent pour les bitcoins, il récupère la thune, après YouTube intervient. Sauf que Heliox a eu énormément de chance que Cyprien nous aide parce que les gens parfois mettent un mois à récupérer leur chaîne. Et quand c'est ton gagne-pain, putain t'es dans la merde. Imaginez le choc psychologique, c'est votre travail, c'est l'endroit où vous travaillez. Imaginez, notre chaîne YouTube c'est notre boutique, c'est là où vous venez de temps en temps pour acheter des trucs, pour flâner etc. Là, en une nuit, il y a un mec, il a pris les clés de ta boutique, il y est allé avec une masse et il a tout détruit. Et même les gains, il pourrait recevoir les gains des pubs de ta chaîne. Ça veut dire qu'en une nuit, tout peut disparaître. En tout cas, je trouve que c'est une bad news. Vraiment, là on est sur le crime et là on l'a vécu de l'intérieur, vraiment. Pour terminer cette émission, Thomas retour sur un crime, le vol de la bite de David Maurier par Kev Adams. Je pense que la meilleure façon de régler ça, c'est un tweet avec une vidéo, Thomas. Je vais donc regarder la caméra, dire mon texte et dès que cette émission sera terminée, ça sera tweeté. Il y aura un hashtag, à vous de balancer la vidéo de manière à ce que Kev Adams la lise, la voit et on attend son retour, bien sûr. Bonjour, Kev Adams, tu as volé ma bite. Je me suis fait voler ma bite. Je me suis fait voler ma bite. Un dessin de bite que j'ai fait en 2006 est partout. Comme le dit la Bible, œil pour œil, bite pour bite. Ou à peu près. Ma bite demande réparation, Kev. Je demande donc, en échange de ma bite, que tu me dessines une bite que nous aurons le droit d'utiliser gratuitement dans le générique de Bad News. Avec écrit, la bite de Kev. Kev rend la bite à David. On attend ta réponse. Merci. La bite est lancée à l'eau. Merci à tous de nous suivre. Merci d'être de plus en plus nombreux en abonnés premium YouTube. Ça nous fait très plaisir. Et merci pour les dons Tipeee aussi, vous êtes de plus en plus nombreux. Et c'est génial parce que, comme vous pouvez le voir, on n'arrive pas toujours à avoir de la pub. Et des fois, on essaye de nous voler notre chaîne. Des bisous, à bientôt. Des bisous, à bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz